Un monde où novembre n'est pas seulement un mois. Et si c'était un mois sain mondial, un moment de repos, de réflexion et de revitalisation universelle? C'est un concept intriguant, n'est-ce pas? Bienvenue dans un monde hypothétique où novembre a pris une toute nouvelle signification. Alors que l'année touche à sa fin, novembre émerge non seulement comme un mois, mais comme une saison entière dédiée à la gratitude, à l'unité et à la paix. Dans le monde, novembre n'est pas seulement 30 jours sur un calendrier, c'est un mois de holi mondial. Un moment où le monde entier se réunit pour célébrer, réfléchir et chérir la beauté de la vie. Imaginez ceci. Le premier jour de novembre se lève et avec lui le début d'une fête mondiale. Des villes animées à la campagne sereines. Des plus hautes montagnes aux vallées les plus basses. Le monde ralentit. L'habituel tumulte de la vie quotidienne laisse place à un nouveau rythme. Un rythme de paix et d'unité. Pensez-y. Les bureaux, les écoles, les usines du monde entier fermeraient. L'économie mondiale ferait une pause. Au lieu d'être guidée par la productivité et le profit, la vie tournerait autour des gens, des relations et des joies simples de l'existence. Mais quel serait le but d'un tel mois sain ? Il ne s'agit pas seulement de faire une pause dans le travail. Il s'agit de favoriser un sentiment de communauté mondiale. Il s'agit de célébrer notre humanité commune. Il s'agit de réaliser que malgré nos différences, nous faisons tous partie de la même famille mondiale. Le mois mondial de Holly servirait également de rappel. Un rappel de notre responsabilité commune envers les uns et les autres, et la planète. Un rappel que nous sommes les gardiens de ce beau monde. Et c'est notre devoir de le protéger. Et peut-être, juste peut-être, dans ce monde où novembre est un mois sain mondial. Le concept de guerre perdrait de son attrait. Après tout, comment peut-on faire la guerre quand le monde est uni dans la célébration et la réflexion ? Mais qui serait chargé d'une tâche aussi monumentale ? Qui coordonnerait ce mois de août mondial ? La réponse, chers auditeurs, c'est nous tous. Ce serait un effort collectif, un témoignage de notre humanité partagée et de notre capacité à nous rassembler pour une cause commune. En conclusion, l'idée de novembre en tant que mois sain mondial n'est pas seulement une pensée capricieuse. C'est une vision d'un monde qui privilégie la paix, l'unité et la gratitude. C'est un rappel de notre humanité commune et de notre responsabilité collective envers les uns et les autres et notre planète. Alors, pendant que nous naviguons dans nos vies bien remplies, prenons un moment pour réfléchir à ce concept. Un mois de août mondial n'est peut-être pas encore une réalité, mais c'est certainement une pensée qui vaut la peine de s'y attarder. Après tout, qui sait ce que l'avenir réserve ? Peut-être qu'un jour novembre sera plus qu'un simple mois. Peut-être, juste peut-être, ce sera un mois de août mondial. Un moment de célébration universelle, de réflexion et d'union.